Alors, bonjour. Ah, je n'ai pas votre prénom. J'ai Gauthier Gauthier. C'est Ève Charline. Charline ? Ève Charline. Ève Charline. D'accord. Voilà, Ève Charline. Et bonjour, Barbara. Hello. Bonjour. Très bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie. Comme support, nous avons Barbara. Bien. Ève Charline, donc, si vous pouvez nous expliquer les points essentiels à cette session. On vous écoute. Donc, alors, je suis née d'une mère dépressive, alcoolique, avec des troubles alimentaires et une tendance à la violence verbale et physique. Et d'un père aimant, mais fragile, et qui était dépendant de l'amour de la femme, de manière générale. Alors, lui, il essaye de tempérer, mais il munisse toujours les situations. À quelques mois, je suis atteinte du chapelet. Le chapelet, c'est des ganglions sur les intestins. Et face à la défaillance, donc, de la médecine allopathique, mes parents se sont tournés vers une guérisseuse. Et c'est elle qui a réussi à me sauver la vie, en fait. J'ai fait une grosse fèvre en une nuit. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et tout est reparti. À 11 ans, le quatrième enfant de mes parents décède, au bout de quelques jours, moi, quand j'avais 11 ans. Et là, ça a été la dégringolade pour ma mère. Et à ce moment-là, donc, j'ai observé la violence des adultes. J'y suis aussi mêlée. Et on attend toujours de moi que je me comporte comme une grande. Donc, ça a été une séparation longue et violente, avec des séjours psychiatriques pour chacun de mes parents. Et j'ai subi, à cette époque, un attouchement. On a supposé qu'il s'agissait d'une connaissance de ma mère. Mais, en fait, personne n'a jamais su. Et puis, c'est resté un acte impuni. J'ai commencé à développer des tocs de nature diverse. Et à ce moment-là, j'ai su en moi que je ne deviendrai jamais une adulte. Évidemment, ça, je n'en ai jamais parlé. Et après, un bref passage chez mes grands-parents, où on attend toujours de moi, en fait, comme je suis l'aînée, que je me comporte comme une grande et non comme une enfant égoïste. On dit toujours une enfant égoïste. Et donc, après, je suis retournée vivre avec mes deux sœurs chez mon père, qui s'était déjà réinstallée avec une femme, qui avait déjà trouvé une autre femme très jeune, puisqu'elle a seulement 11 ans de plus que moi. Et avec un enfant, elle aussi, un an de moins que ma plus jeune sœur. Et là, on repart dans la violence, parce qu'elle, elle est donc forcément en séparation, mais avec quelqu'un qui est très agressif. Et j'assiste à des scènes de violence. Et même, des fois, on me culpabilise pour certaines choses, quoi. Bon, je ne vais pas développer. Après, pour la suite, ça reste un foyer, bon, recomposé, mais quand même assez stable. Mais moi, en fait, je reste avec ma violence, mes colères qui sont ancrées, mes tocs qui se développent, mais dont je ne parle pas, parce que je ne comprends pas, en fait, ce qui m'arrive. Donc, je me renferme. Et à 19 ans, en fait, je décide de quitter le foyer pour éviter que le couple que forment mon père et sa nouvelle femme explose. Parce que, forcément, je suis invivable, je suis en échec scolaire. Donc, je suis considérée comme quelqu'un qui dérange, quoi. À partir de là, donc, à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, là, j'ai des grosses angoisses qui se sont exprimées physiquement. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Donc, je suis restée avec ça, quoi. Et j'ai développé des troubles alimentaires qui ont atteint leur paroxysme entre 20 et 30 ans. J'ai fait plusieurs tentatives. Dans cette période-là, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, plusieurs passages en hôpital psychiatrique et en clinique psychiatrique. Dépassé 30 ans, j'ai réussi à dépasser les troubles alimentaires. Mais j'ai toujours mes TOC. C'est des TOC qui se déplacent, qui prennent des formes diverses. Aujourd'hui, je suis toujours avec un traitement antidépresseur. Et depuis 4 ans, quand même, je fais du Kundalini Yoga. Et depuis 2 ans, je fais une thérapie énergétique avec des stages de Tantra où on pratique notamment la respiration, l'eau tropique. On travaille sur le cellulaire, le transgénérationnel, le transpersonnel. Et c'est vrai que ça m'a apaisée quand même dans ma façon de vivre. J'ai réussi à créer du lien quand même avec l'extérieur, à avoir des amis. J'ai un peu moins peur, même si ça reste. Et puis, j'arrive à avoir des activités. Par contre, le quotidien reste un challenge pour moi. Tout est une épreuve, en fait, pour moi. J'ai beaucoup moins de colère aussi, quand même. Du coup, en fait, je vis comme une angoissée en mode survie. Au quotidien, ça se manifeste par des actes qui sont accomplis dans la rapidité et dans le devoir. Je suis toujours en tension sur le qui-vive. C'est comme si je n'avais pas le droit au plaisir. Je ne réfléchis pas, je fais ce qu'il y a à faire. Même si c'est moins tendu quand même aujourd'hui. J'ai des difficultés à la concentration, à l'observation. Quand je dois écouter, ça me demande beaucoup d'effort. Ça me fatigue énormément. Je vis beaucoup dans ma tête. Et ce n'est pas terrible dans ma tête. Donc, bon, on fait ce qu'on peut. Donc, forcément, j'ai des difficultés à créer des liens, même si c'est mieux, avec les gens qui m'entourent, mais avec mon environnement de manière générale. Forcément, avec ça, j'ai des difficultés à la compréhension et même à partager avec les gens, à la retranscription, notamment, juste pour un exemple. Par exemple, je vais voir un film qui va vraiment beaucoup me plaire. Pour partager les idées avec les gens, ça ne vient pas. Les mots ne me viennent pas. Je ne sais pas faire. C'est très compliqué. Avec tout ça, j'ai été en échec scolaire. On me prenait pour une fainéante, mais en fait, je ne pouvais pas me concentrer. Parce que, par exemple, quand je vais lire quelque chose, c'est comme je vais lire trois phrases plusieurs fois de suite parce que je ne dois pas les oublier. Comme si, si je continuais et que j'oubliais les premières phrases, je n'allais rien en magasiner. Je veux absorber tout le savoir, mais c'est impossible pour moi. Donc, du coup, je n'y arrive. Même au jour d'aujourd'hui, j'aime beaucoup lire, mais ça reste une grande souffrance pour moi parce que je n'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression de devoir absorber le savoir et ça ne veut pas être absorbé. Et c'est pareil pour les activités où si je dois me mettre en challenge, tout de suite, ça va être, ah là là, tu vas échouer. J'ai peur du silence, mais c'est un moment particulier, cette peur du silence, c'est que le soir. Avant de m'endormir, je suis obligée de me mettre des podcasts. J'ai peur de tomber dans le silence. Pour autant, je sais que le silence m'apaise parce que quand je fais des méditations en kondalini et tout ça, je vois que quand j'ai dépassé ça, il y a le calme qu'il y a là. Mais je ne peux pas le faire toute seule. C'est très compliqué. Et quand j'oublie de prendre mes médicaments assez rapidement, j'ai des crises d'anguages. Je suis assaillie par les culpabilités de mes actes de mon histoire et par la paranoïa. Je crois que tout le monde m'en veut, en fait. Et au niveau physique, alors jusque-là, j'ai eu quand même pas mal de chance. J'ai réussi à maintenir mon physique, mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai une tendinite. J'ai des douleurs à l'estomac, des infections urinaires assez fréquentes. Alors là, depuis longtemps, par contre, c'est des transpirations nocturnes malodorantes. J'ai possiblement une fragilité hépatique, mais là, on n'a pas encore fait d'examen. Pour l'estomac, on m'a fait une prise de sang, mais a priori, on n'est pas allé plus loin pour le moment parce que même si elles étaient un peu plus basses que la norme, on m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial. Après, j'ai souvent, dans les épreuves, un nœud à la gorge et à l'estomac. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui. Très bien. Bon, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. et puis, c'est le petit bouton à côté de la caméra. Voilà. Voilà. Bien. Eh bien, Barbara, on va se connecter à la partie suivnale de Ève Charline. OK. Tu y es, tu me le dis. Oui. Je suis, pardon. Oui. Très bien. Et moi, comment tu perçois Ève Charline ? Plutôt comme une onde. D'accord. Touche cette onde. C'est elle ? Oui. Moi, mon ADN fréquentiel. 50% humain. Oui. Alors, le reste, en fait, ça passe plein de mots, mais il n'y a pas de mots qui ressort en particulier. Ce n'est même pas des mots, c'est des fréquences. Je ne saurais pas dire les autres 50%, mais ce n'est pas humain. Des fréquences. OK. Oui. Très bien. On va demander à Ève Charline si elle est d'accord pour nous parler. Petit instant. Oui. Connecte-moi à Ève Charline, alors. Oui. Ève Charline. Tu m'entends ? C'est à moi que tu parles. Oui. Je ne me veux pas comme ça. Ah, comment est-ce que tu t'appelles ? Fa. Fa. Ok, Fa. Tu vas bien ? Oui. Comment tu te sens ? Là. Déphasée, pas en ordre. Un peu dissonante. Déphasée, dissonante ? Oui. Pas en ordre. Pourquoi ? Parce que je sens bien que je suis discordante, je n'ai pas d'harmonie. Je suis en dancie, au lieu d'être en rondeur. D'accord. Tu sais pourquoi ? Je sais qu'il y a quelque chose qui grince, qui est en disharmonie avec moi, mais je ne sais pas si ça émane de moi ou si c'est autre chose, comme un greffon, quelque chose de ce genre. Un greffon, c'est quelque chose qui se greffe sur l'onde, comme une anomalie ou un perturbateur, de ce genre-là. Et tu ne sais pas ? Je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à l'analyser. Ah, pourquoi tu n'arrives pas à l'analyser ? Il est à la fois loin et à côté. C'est-à-dire que je suis capable d'entendre le grincement, mais je ne vois pas exactement d'où il provient. Et en tous les cas, je ne l'attrape pas, je le capte seulement quand je vibre. Et là, tu ne vibres pas ? J'ai arrêté à cause de la dissonance, ça ne me plaît pas, c'est dans le scie. J'aime les courbes harmonieuses. Je comprends. Mais pourquoi tu n'enlèves pas ce grincement alors ? Je ne le trouve pas. Ah ! Tu veux bien que je t'aide à le trouver ? Oui, je veux bien. Je voudrais savoir si c'est moi qui suis dissonante, c'est-à-dire peut-être cassée, ou je n'émane plus du bon endroit, quelque chose comme ça. Ou si c'est quelque chose qui me rend comme ça. Donc quelque chose qui serait rajouté sur mon onde. Oui, je comprends. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment... aller sur le grincement, en fait. Tout simplement. Pour l'avoir, il faut que je vibre. En vibrant, on entend le grincement, en fait. D'accord, je t'écoute alors. Tu sens comme ça vibre ? Moche ? Oui. Oui, mais pourquoi ? Il y a quelque chose qui se met en place, qui enlève mon harmonie. Ben regarde, ça commence comment ? A quel endroit ? A quel endroit ? Disons dans... Dans un intervalle de 50 à 52 Hertz, je dirais. Concentrons-nous sur cet intervalle ? Oui. Regardons, observons. C'est un... Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, mais ça se matérialise par des cassures, comme s'il coupait et raccordait l'onde comme il le voulait. Vois-tu ? Je ne vois pas l'être ou le bruit ou l'onde. Je vois les résultats que ça donne, mais je ne le vois pas quand il le fait. Regarde, quand ça se produit, on va ralentir l'onde. C'est simple à faire. Tu ralentis ce moment et on va faire note par note, gamme par gamme, fréquence par fréquence, jusqu'à ce que tu saisisses le moment où ça démarre, en fait. Vas-y. C'est... C'est sur un dos En fait, c'est exactement comme un grincement de dents, comme des dents serrées, comme quelque chose qui va écraser la note et le son. Je dirais que c'est un genre de mouche. Une mouche ? Oui. Quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas. Mais pour moi, ce n'est pas une vraie mouche. C'est un petit appareil. Ah oui ? Il faut l'enlever alors, maintenant que tu l'as attrapée. Oui. Je le tiens entre mes doigts. Très bien. Eh bien, maintenant, tu peux en faire la lecture de la fréquence, de la note, de cet appareil. Tu peux me dire sur quoi ça sert, en fait. Ben, ça crée, en fait, des bécards. Ça vient, en fait, vraiment désharmoniser complètement l'onde. Parce que les bécards, c'est une note discordante, de toute façon. elle peut être utile, mais moi, je n'en ai pas. Je n'en aimais pas, en général. Et les bécards, en fait, ça modifie complètement le son, et donc la vibration. Ah oui ? Je ne connais pas les bécards, si tu le dis. C'est ton domaine. Bon. Pardon. Donc, ce n'est pas normal ? On est d'accord ? Non. Ce n'est pas beau. Je n'aime pas. Ben oui. Donc, il faudrait trouver à qui appartient cette chose. Oui. Et pourquoi ça a été placé là ? Oui. Il faut le rendre à son propriétaire, donc. Oui. Je te laisse chercher. tu suis l'onde, en fait. Je dirais que ça, que ce que je viens de voir apparaître, c'est une grosse fourmi, toute noire. Par contre, apparemment, ce n'est pas comme un robot miniaturisé, ça ressemble vraiment à une grosse fourmi. Ben, touche l'onde, la fréquence de cet être, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Elle est très dissonante. Elle va bien avec ce, 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 ce truc bécard. D'accord. Ben, écoute, on va lui parler, on va lui demander pourquoi on fait ça. Oui. Hein, tu es d'accord ? Oui. demande-lui de se présenter. Est-ce qu'elle a un nom ? Shell. Shell. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me connecter à sa fréquence, à son onde qui va passer en toi et je vais pouvoir télépathiquement parler avec elle directement. Tu es d'accord ? Très bien. Est-ce que je peux parler Fa en ton nom, en fait ? Oui, tu peux lui demander des comptes en ton nom. Très bien, on y va. connecte-moi. Trois, je parle avec Shell. Un, deux, trois. Shell. Oui. Pourquoi est-ce que tu as mis cette, ce bécart sur mon onde ? Pour te rendre folle. Ah bon, mais pourquoi tu veux faire ça ? Parce que si je récupère ta fréquence, et ton onde est mienne. D'accord. Bon. Pourquoi est-ce que tu veux récupérer mes ondes et ma fréquence ? La vibration que tu émets, je peux la tordre dans tous les sens, la ramener à des fréquences très basses ou des fréquences très hautes mais dissonantes. Ainsi, l'effet est complètement inversé de ce que tu veux donner. Je trouve très facile de te soumettre à cette dissonance parce que tes harmoniques vont de très bas à très haut et je peux vraiment faire ce que je veux avec. Créer ce que je veux avec. Utiliser comme je le veux. Oui, d'accord. Moi, j'ai compris. Tu viens parasiter mon onde et je lui mets tes implications à toi. Bon, d'accord. J'ai compris. Tu es seule à faire ça ? Il y a d'autres... Oui, il y a d'autres êtres. Oui. Bien entendu. Vous êtes combien à mettre des pécarts sur... Cinq. Cinq, ah oui. Cinq. Avec toi ? Moi, compris. Et les autres, ils sont où là ? Ils sont à certains endroits stratégiques de ta vibration soit dans ces états les plus hauts soit dans ces états les plus bas puisque de toute façon, pour pouvoir intervenir, il faut être présent sur cette onde et la dissonner quand et comme on le veut. Bien. Ça a le mérite d'être clair. La résonance sur un corps humain, ça donne quoi ? Des pathologies psychologiques. d'ordre vraiment psychologiques, ce sont vraiment des pathologies de type schizophrénie ou paranoïa ou anxiété, des troubles vraiment psychiatriques. D'accord, d'accord, bien. Il y a un chef, il y a quelqu'un ? Oui, il y a celui qui crée les dysharmoniques. Il y a un chef alors, il les crée carrément. Ah oui. Oui. Créateur. Il a un nom ? Oui. Oui. Kiel. Kiel. Très bien. Bon. Alors moi, je viens de la part, bien sûr, de la partie physique de Fa, en fait. Oui. Eve Charline. Ça te parle ? Oui. Oui, ça te parle bien. Elle qui, effectivement, a des troubles émotionnels, instables, dissonances psychologiques, mais vu la vie qu'elle a eue dans l'enfance, c'est peut-être un peu normal, non ? Eh bien, en fait, ce sont les dissonances dont on parle, ce sont les troubles qui ont marqué son enfance et qui marquent encore sa vie. Qu'il s'agisse d'actes de violence ou d'injustice ou de troubles du comportement ou de pathologies psychologiques et psychiatriques, ce sont des dissonances que nous avons placées. En fait, les conséquences, c'est que la vie échappe totalement à cette personne. D'accord. Effectivement, c'est complexe. Oui, mais ce n'est pas de sa faute. En fait, ce qu'il y a eu, c'est quand même, ça vient des parents. Là, quand même. Les parents sont les fameuses dissonances de placés. L'entourage et les stimuli dans la matière sont les dissonances de sa vibration. parce que si sa vibration avait été intacte, il aurait créé autour d'elle un entourage aimant et compréhensif, ce qui n'aurait pas du tout arrangé nos affaires. Oui, je comprends. Ah oui, donc, tu dis parents placés, tu veux dire comment c'est possible ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire que le choix de cette vie est totalement décidé par nous. Ah oui. Il n'y a pas de choix de s'incarner ici pour cet être-là. Ah oui. Elle ne vit qu'en vibration. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Et elle a fait plusieurs vies non voulues ? Ah oui, des dizaines. 39. Ah. 39 vies. Ah oui, j'avais beaucoup. Eh oui, je comprends. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous faites tout ça. Qu'est-ce que est votre but ? Parce que toutes les dissonances et les vibrations malsaines qui émanent d'elles, en fait, sont des... une forme d'énergie que nous utilisons pour nous, pour vivre. Ah, d'accord. Très bien. Bon. Une dernière petite question et après, je te laisse tranquille, bien sûr. Là, j'ai vu qu'il y avait en fait des... donc, des pécarts, des appareils qu'elle appelle des pécarts, un genre de mouche, peu importe. là, c'est entre 50 et 52 Hertz pour elle. Oui. Quelle est la résonance sur la partie physique ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? En fait, dans la... les pécarts qui sont ici, c'est une dysharmonie en musique, tout simplement. Et en fait, dans le corps humain, ça va être ou des chocs ou des troubles du comportement. Ça va aussi dissonner avec sa propre fréquence. Donc, ça crée un malaise pour le corps qui va compenser soit en déclenchant une crise d'angoisse, soit en déclenchant un trouble obsessionnel compulsif. Et donc, par exemple, si je pose la question, entre 50 et 52 Hertz, c'est le premier bécart qu'elle est tombée. La résonance, on pourrait dire que c'est placé. Si ça devait se placer sur un corps, vous l'auriez placé où ? Dans la gorge. Dans la gorge. Très bien. On en a encore dans la gorge. OK. Donc, est-ce que tu peux me donner les autres lieux en résonance, par exemple ? Oui. Donc, juste, la sœur de la gorge, elle atteint aussi la bouche, c'est-à-dire la mâchoire et les dents et l'ensemble du tube digestif. Cette résonance ici. Ensuite, il y a d'autres résonances au niveau cérébral, particulièrement au niveau du côté droit, placées dans la région, on va dire, en haut du lobe droit, vers l'arrière de la tête. Après, il y en a au niveau de la taille, près du nombril. Après, il y a des résonances plus particulières au niveau du système nerveux, tout ce qui est le bas de la colonne vertébrale et les nerfs tels que les nerfs sciatiques ou inguinaux qui, en fait, se prolongent dans les jambes. Voilà, les désharmonies. Tu as l'air de avoir une connaissance du corps humain très intéressante. Il le faut parce que tout n'est que onde, en fait. Et comme elle, elle est uniquement vibration, il faut vraiment adapter ce qu'elle est à cette incarnation qu'elle n'a pas choisie. Donc, il faut la tordre, la distordre, vraiment, pour qu'elle s'intègre. Ah oui. Et la notion de se dire que c'est peut-être pas bien, pour elle ? Au niveau moral, tu veux dire éthique ou je ne sais quoi ? Oui, voilà. C'est une bonne idée, ça. Mais je voulais savoir, ça ne vous dérange pas ? Non. Non, il n'y a pas d'éthique. Non. Oui, bien sûr. Bon, donc, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, elle ne veuille plus ? Ça va être compliqué pour elle de se défaire de cette disharmonie parce que, d'abord, le corps en a pris totalement possession puisque maintenant, il y est soumis depuis tellement de temps. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que, moi, je dirais que ça fait partie de sa vie, la disharmonie. Et puis, il faut accepter le fait qu'il y a harmonie et disharmonie, que le tout forme un tout. Ah oui. D'accord. Bon, on va parler, je vais parler avec elle, mais de toute façon, on va voir, en fait, la partie physique. Il semblerait que la partie physique, déjà, ne veuille plus. Eve, Charlie, ne le veut plus. Plus du tout. c'est que je n'écoute pas les désirata des uns et des autres. Je me base sur mes besoins. C'est quoi tes besoins, déjà ? Les besoins, c'est une énergie suffisamment adaptée à notre propre fréquence pour prolonger notre vie et prolonger notre existence, là, auprès d'elle, notamment. ce que tu es en train de me dire, c'est que sans Eve, Charline, vous ne survivez pas. C'est ça. Ah oui. Il y a donc un contexte primordial, même, de vie, tout simplement. Je comprends. En fait, vous êtes un peu comme des parasites qui, sans l'autre, ne survivent pas. C'est ça. Du coup, l'autre, évidemment, est maintenu en vie le plus longtemps possible. Et c'est ça qu'il faut se dire, il est toujours en vie. Nous, si nous ne l'avons pas, nous mourrons. Ah oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Oui, donc ça pose un petit problème pour vous, si ça s'arrête. Exactement. Eh oui, mais, eh, ça, on n'est pas rien, en fait, à un moment donné. Eve, Charline, elle ne peut pas sacrifier son bien-être, son bonheur, ses existences pour vous sauver, vous. ce n'est pas possible de son point de vue, bien sûr. Peut-être qu'on peut fixer une durée de vie, on va dire, avec nous comme compagnons. On peut, par exemple, limiter le nombre de vies touchées. On peut faire quelques concessions de notre côté, éventuellement. Oui, mais ce sera tout. Alors, oui, mais alors, attends, je comprends ta proposition, mais des concessions, c'est quoi, des concessions ? Les concessions, ça veut dire que nous pourrions limiter, par exemple, le nombre de vies et d'incarnations que nous touchons à, mettons, une cinquantaine. Et puis, si besoin, si la vie d'humaine est trop compliquée, on peut aussi la limiter à un certain âge et créer une dissonance fatale, c'est tout ce qu'on peut proposer parce que tout le reste, c'est indispensable. Mais attends, donc, si je résume, la proposition que tu fais, c'est de la faire mourir plus tôt dans ses vies, comme ça, ça dure moins longtemps. C'est ça ? Oui, c'est ça. La souffrance dure moins longtemps. C'est exactement ça. Ah oui, et puis en faire toucher un peu moins. C'est ça, pour rester à 50. Ah, 50. Ça ne change rien pour quoi après ? Nous, on va continuer à fonctionner sur cette boucle de 50 vies. Ah. On n'a pas le choix. Ah oui, vous allez tourner en boucle 50 fois, 50, 50. C'est ça. Ah oui, par exemple, là, sur, on va juste parler de sur Eve Charline, elle tourne en boucle combien, Eve Charline, là ? Je veux dire, depuis combien de temps cette même existence est en cours ? Est-ce que c'est ça que tu demandes ? Le nombre de boucles qu'il y a avec cette existence, en fait. 70 fois. Ah oui. Et là, tu l'as réduit à 50. Par exemple. Donc, elle va continuer à avoir toutes ses existences en boucle et à l'intérieur de chaque existence, elle va tourner 50 fois. Voilà. Ah oui. Demande-lui. Elle est là. Demande-lui. Demande-la fa. Elle est d'accord. La proposition, elle a entendu. Donc, vas-y, demande-lui. Elle n'aime pas la désharmonie. Donc, c'est compliqué parce que je m'adresse à toi. Je sens bien que toi, c'est elle et elle, c'est toi. Mais je sens que tu pourrais aussi toucher un mot et lui expliquer ce qui est raisonnable. Parce qu'elle, elle n'est pas raisonnable. Elle, si elle s'écoutait, elle se passerait de nous purement et simplement. Oui, parce qu'en fait, je cherche, depuis tout à l'heure, je cherche. Je pense que Eve, Charline aussi, nous cherchons. L'avantage. Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas davantage. C'est juste la possibilité de non-sacrifice de nous, nous les parasites qui avons besoin de l'autre. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Non, mais je ne remets pas en doute ou en cause. Ton mode de fonctionnement et tes choix. Voilà, je veux dire, ça c'est tes choix. d'expérience, ça ne nous regarde absolument pas. Tu as fait un choix d'être un parasite, jusqu'au bout. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il y a, il y a. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que nous préservons au maximum l'existence de l'autre. Oui, 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 Mais en fait, comprends bien, comprends bien. C'est que, je ne vois pas pourquoi elle continuerait en fait. Je ne vois pas, je n'ai pas d'argument à fournir à Ève Charline en fait, à part le fait qu'elle possède une énorme puissance créatrice, qu'elle est maître à bord chez elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et qu'elle peut immédiatement reprendre l'ensemble du cours de toutes ses existences et qu'elle peut modifier profondément toutes ses créations en fait, pour être dans le bien-être ou je ne sais pas après, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, libre. La bonne conscience, l'altruisme sont des raisons pour lesquelles elle peut continuer. Je peux te sortir aussi que charité, bien ordonnée, commence par soi-même en fait. Je ne connais pas ça. Je vais t'expliquer. Si tu veux bien aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ils disent tu ne sais pas aimer en fait. Donc, on s'aime ça d'abord et après, on redistribue pleinement. Donc, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc, l'altruisme, elle ne peut pas t'en donner en fait. Pourquoi ? Parce qu'avec vos pécarts, votre interférence, elle n'est plus dans l'altruisme, elle est dans la survie. Donc, elle est concentrée sur elle. Plus elle va se concentrer sur elle, plus elle va réapprendre à s'aimer et à partir de là, elle pourra avoir de l'altruisme pour les autres parce que sinon, c'est de la pitié et ça, ça ne l'intéresse pas. Nous, ça nous intéresse. Je sais que la pitié t'intéresse, mais elle, elle veut de l'altruisme. Si tu veux de l'altruisme, il faut qu'elle puisse en donner. Or, elle n'en a pas pour elle-même. Non, c'est vrai. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est d'en avoir pour elle. Donc, à partir de là, on pourra vous distribuer ce que vous avez besoin, mais je pense que la fréquence ne te correspondra plus. Non, certainement pas. Donc, l'altruisme et la compassion vont se placer là. Regarde, on vous libère. Ça va nous détacher, ça. Oui, vous allez rentrer chez vous parce que sinon, vous allez mourir. Bien sûr. Oui, elle va vous tuer, en fait, dans son altruisme et sa compassion pour elle-même. Elle va finir par rayonner une onde qui ne correspondra pas. Du coup, vous allez mourir, donc là, dans sa grande bonté et ses générosités de cœur, elle vous offre l'occasion de fuir le lieu avant d'être fracassé. Oh. Réflexion, réfléchissez bien. Parce que ça, c'est la seule alternative qu'il va y avoir. Nous avons la partie physique, les parties physiques ne veulent pas et les parties subliminales ne veulent pas non plus. Il faut que je demande à mon chef. Voilà. Va voir ton chef et le venir d'avoir. De toute façon, le mieux, c'est de le faire sortir de derrière. Il est là. C'est parfait. Il doit sentir que le vent tourne. Voilà. Comment il s'appelle déjà ? Qui elle. Oui, qui elle. Qui elle. Bon, je vais rediscuter un petit peu avec Fa. Bon, avec elle. Allez, je te laisse, reste dans un coin avec ton chef et on va voir ce qu'on peut négocier. Hein ? Voilà. Laisse-nous. Fa. Oui. Fa. Voilà. Bon. Ben non, je ne veux pas leur laisser 70 vies. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. En tout cas, ce n'est pas bon pour toi. Non. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'en fait, ils sont, ils retournent complètement ma fréquence. Ils la manipulent comme ils le veulent. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué pour toi. C'est toi qui possèdes l'énergie et le pouvoir. C'est ça qui te détourne. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Oui, ben tu vas vérifier tout de suite. Ça me convient. Je pense que le mieux c'est de vérifier ta puissance en fait. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc, le mieux de faire c'est de voir le chef. Alors déjà, tu le vois le chef ? Oui, je le vois. Ça ressemble à quoi comme chef ? Une menthe. Très bien. Alors, la meilleure façon, c'est de réduire cette menthe à un truc tout petit qui arrive au genou. D'accord. Réduis tout le monde d'ailleurs. C'est pas difficile. Oui, ben voilà. Donc, en fait, c'est petit. Donc, tu vois bien que c'est toi qui détient le pouvoir. Tu es le pouvoir. Tu l'entends ? C'est vrai, c'est vrai. À partir de là, c'est facile de tout régler en fait. Oui. Tu ordonnes au chef de rétile. Il n'y a pas de négociation. Ils vont rentrer chez eux. Non, je ne veux rien leur donner. On est d'accord. Donc, à la partie physique aussi, d'accord, un phare. Tu as une partie physique qui s'appelle Ève Charline. Oui. Et franchement, elle est plus vive comme ça. Je ne sais pas si tu as entendu. Je suis d'accord. Voilà. Si, j'ai compris. Oui. Donc, il faudrait que tu ordonnes au chef de retirer tous les 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 qui sont présents sur la vibration. Et tout, en fait, même ce qui n'est pas Bécart, tout ce qui ne t'appartient pas d'en faire un gros tap par terre. Voilà, parce qu'il a quand même parlé de saune inquiétante. Oui. Alors, effectivement, il enlève au niveau de mon lobe cérébral, donc droit. C'est pareil, c'est le même genre de mouche. C'est des petits organismes comme ça, enfin, des trucs miniaturisés. Ça, là, au niveau de toute la sphère, bouche, gorge, dents et tubes digestifs. Voilà. Ensuite, au niveau de la la taille et du nombril. Après, il y a le système, je vois, au niveau du système nerveux et notamment les nerfs qui partent du bas de la colonne vertébrale, inguinal et sciatique. Voilà. Il y a rien d'autre. Oui. Alors, demande-l'heure de détruire les bécares si c'est fini. Oui. Alors, je leur dis de détruire tout ce qui a été enlevé. Je voudrais aussi qu'ils s'effacent aussi leur fréquence que je trouve quand même un peu présente sur moi. Donc, j'ai un lien avec eux au niveau fréquentiel comme c'est léger et c'est juste des gouttes, je dirais, comme des gouttes de leur fréquence. Mais elles sont où ces gouttes pour toi ? Sur tout le corps, toute l'onde. C'est comme des... Vraiment, des gouttes à n'importe quel endroit comme comme s'ils avaient léché ou je ne sais pas comment expliquer. Comme s'ils étaient m'avaient touchée. Je ne sais pas comment dire. D'accord. Ah oui, non, ça ne c'est pas possible. Non, ça me dégoûte assez. Je comprends. Ah, il se donnera de nettoyer ça. Quelque chose me gêne mais je ne sais pas quoi. Alors, suis ton intuition, enfin ton ressenti, ton onde. Toujours pareil. Suis ton onde de ce qui te gêne et tu vas trouver en fait. Va dedans. En fait, je sens des vibrations que je n'aime pas comme la tristesse ou la peur ou la colère. Ce sont des vibrations en fait là que je trouve en moi, en moi, moi. au niveau du visage. Au niveau du visage. En fait, ça me perturbe parce que ce n'est pas mon habitude d'émettre des vibrations de cet ordre et du coup, ça me gêne. Retire-les puisque c'est ta création. Je tiens de les extirper complètement de ton visage. C'est mieux. Il faut donc les éjecter. Oui. Tu vas ouvrir une fenêtre vers l'infini et tu jettes ça en fait dedans et tu refermes. Là, c'est mieux. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as rien à subir. C'est toi qu'on doit subir maintenant. Oui. Ils ont tout enlevé. Ils ont cassé les bécards. Ils ont nettoyé les gouttes. Je pense que maintenant, ils n'ont plus rien à faire ici. annulent l'accord que tu as vécu. Je l'annule complètement. Et éjecte-les. Et voilà, ils sortent. Ouf. Ils sont expulsés. Voilà. Ben oui. Mais c'est très bien, ça. Bien. Il faut comprendre pourquoi tu as autant d'existences qui tournent en boucle avec ça. Ton corps sur ses existences pendant que je te parle. Ça n'a aucun intérêt qu'il repasse en fait. tu es d'accord pour qu'on aille observer le moment exact où ces bécards sont, ont interféré sur ton onde en fait personnel. Tu es d'accord ? Donc la toute première fois, alors on va y aller, la toute première fois, où tu as été en désharmonie. On y va. Un, deux, trois. Observe. Dis-moi ce que tu vois. Attends, je vais reculer pour ne pas me mettre dedans parce que j'ai un peu de mal à ne pas rentrer dans le corps. Ah, moi non, ça n'a pas d'intérêt. Reste en observation. Change de sens d'observation si tu préfères. Oui. Je vois un gisant avec un linceul sur le visage. Un linceul sur le visage. Ok. Et c'est tout ? C'est ce moment-là ? Ah oui, c'est ce moment-là. parce que j'ai du mal à ne pas rentrer, mais je sens bien que j'ai un lien violent avec ce gisant. Donc à gisant, j'ai du mal à le... C'est un corps mort, un gisant. Oui, c'est un corps mort. Oui, et c'est toi ? Oui. D'accord. Recule, il est mort. Pourquoi tu veux rentrer vers ce corps ? Pourquoi ? Parce que la partie de lui, d'âme, est là. C'est comme si exactement j'étais moi en même temps. C'est sûr, c'est toi en même temps. C'est juste que tu observes ça de l'extérieur. Reste à l'extérieur. Donc tu vois ton âme, c'est ça ? Oui. Tu vois ta partie subliminale. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce gisant ? Elle récite des notes. Hum. Elle récite des notes. Hum. Ok. Au-dessus de... Avec son corps décédé ? Oui. Ok. Eh bien, on va lui parler. Hum. Tu as son nom ? Oui. Oui. Hum. Jean-Sébastien. Bonjour. On va parler avec lui. Bonjour à Jean-Sébastien. Tu vois ce que je veux dire ? On va rentrer directement dedans. Allez, 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 allez. Ah, bonjour. Oui. Ça va ? Bonjour. Je suis en train de mourir. Oh. Oui. Oui. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je pensais que tu étais mort déjà. Mais non, je parle. Je ne suis pas encore mort. Oui. Euh... Mais si on parle quand on est mort ? Quand on n'est plus dans le corps, l'âme, elle parle enfin. Non, Sébastien. Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde ton corps. Bien. Regarde ton corps. Mais attends, je ne peux pas le bouger. Euh, si. Déjà, à peine difficilement bouger la bouche. Mais si tu peux... Fais-moi confiance, viens vers moi. Allez, regarde. Tu peux bouger. Le linceul me gêne. Mais alors, il est sur le corps physique. Toi, tu n'es pas le corps physique. Là, je ne parle pas avec le corps physique. Pourquoi un truc matériel peut te gêner ? Enfin... Parce que je le sens. Mais non. Tu ne sens rien du tout, regarde. Tu ne peux pas sentir un truc de matière sur toi. Ce n'est pas de matière. C'est quoi ? Ah, donc, ce n'est pas un linceul. Ben si, c'est un linceul. Il couvre mon... Des notes. Des notes, alors. Mon énergie. Eh ben, je chante une autre note, alors. Qui est une autre note ? Fredonne des notes où tu peux bouger. Enfin, tu as l'air de connaître les notes. Parle-moi un peu. Comment je sais que tu connais les notes ? Parce que je suis compositeur. Ah ben, compose une autre symphonie qu'un linceul, s'il te plaît. Mais c'est que c'est une... Je veux créer une harmonie pour aller directement dans un... C'est peut-être un peu présomptueux, mais... Une sorte de paradis de... Et alors ? Auprès des saints, auprès de Dieu. Ah ben, il est là. Ils sont là. Et... Je pense que oui. Ah ! Parce que j'ai l'impression, en fait, que plus je... Plus je lis les notes de ce linceul, et plus je les sens m'agripper et me tirer. Tu veux dire que les saints et Dieu adorent les notes que font un linceul, le linceul, c'est-à-dire la mort, c'est ça ? Oui, mais mes plus grandes compositions sont des récuèmes, donc obligatoirement, ce sont des messes des morts. Bien sûr que Dieu et ses saints, c'est-à-dire que Dieu aime les notes du linceul, c'est-à-dire que ça t'empêche de bouger. Mais parce que je n'ai pas encore atteint la bonne harmonie, alors je les répète en boucle, et je sens bien qu'ils sont en train de m'agripper, donc je sais que je suis sur la bonne direction. Ainsi, je vais pouvoir monter, mais pour l'instant, j'ai juste quelque chose de... Pour l'instant, je me sens faible, et presque comme si j'avais perdu toutes mes connaissances, j'ai beaucoup d'émotions qui se mêlent à tout ça, et j'ai du mal à faire le tri. Alors, vois-tu, tu viens me demander de me lever et de changer mes notes, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que si je fais ça, je perds le chemin vers les saints. Ben, je n'ai pas la peine d'aller vers des morts. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour toi les saints ? C'est des morts. Ils sont en train de Dieu. Mais qui t'a dit ça ? La religion ? Ah oui, ben, il n'y en a pas de religion dans le ciel. Regarde, regarde-les. Tu ne peux pas, j'ai le la seule. Mais enlève-le ! Tu ne pourras jamais atteindre ce que tu veux si tu gardes les stigmates de la mort, en fait. Qui te dit que ce n'est pas l'enfer qui t'attend ? Tu as un voile sur tes yeux. Évidemment que j'ai peur. J'ai peur de ça aussi. Eh ben, enlève ce voile. Tu sais bien que le diable utilise des illusions. Je vais le garder à la main. Je vais juste enlever un peu pour voir. Mais je ne peux pas leur tirer complètement. Si je perds ma carte, j'ai peur de me perdre. Mais tu n'as pas besoin de carte. C'est à eux de venir te chercher. Ce n'est pas à toi de les trouver. Enfin, réfléchis. Pourquoi Dieu ? Dieu enverrait des morts pour aller chercher. Non, il envoie des anges, en fait, Dieu. Donc, c'est de la lumière, Dieu. Les anges, c'est de la lumière. Comment il peut envoyer des morts, des humains morts, en fait ? Ils sont soit dans l'enfer, soit dans leur paradis. Mais pour récupérer les âmes nouvelles qui sortent des corps, il faut les anges. Mais là, il n'y a pas de lumière. Alors, t'es où ? Pourquoi tu me passes de souffrance ? Parce que je suis juste une... Comment dirais-je ? Je sens bien qu'il y a quelque chose qui me tient. Bon, là, ça ne me tire plus. Simplement, ça me tient parce qu'évidemment, je me suis arrêtée de dégrainer mes notes. Si je regarde en enlevant un coin du linceul... Mais enlève-moi ça ! Ça représente la mort. Tu es dans le noir. Tu ne vois même pas la lumière divine. Je l'enlève, je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève, mais je ne suis pas du tout dans la lumière. Alors, éclaire, ta lumière, elle est où ta lumière, toi ? Je cherche ta lumière, en fait. Comment tu veux que les anges te retrouvent ? Pour l'instant, il n'y a pas de lumière, là. Ah. T'es toujours dans ta condition de mort. À l'intérieur de moi, j'ai une lumière qui est à moi. Je sens bien. Elle est claire. Éclaire l'endroit. Il faut envoyer ta lumière partout. Comment tu veux qu'ils te retrouvent, les anges ? Ah, alors attends. Oh là là. Ça, ils n'aiment pas, en fait, la lumière que je viens de donner. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, t'es mort. C'est les morts, là. Mais c'est des fourmis. Des grosses fourmis. Peu importe ce que c'est, c'est mort. Ah, ce sont des morts aussi. Ah, mais alors, il veut peut-être ma lumière. Évidemment. Il faut que tu sors de l'histoire. Je ne veux pas la donner, c'est ma lumière. Mais tu ne donnes pas ta lumière, elle est à toi. C'est des morts. Oui. Non, je ne veux pas vous donner quoi que ce soit. Je vais la garder pour moi. Je sens qu'ils se détachent de mon... Bah, tu leur dis, allez-vous-en. Allez-vous-en, je n'ai que de la lumière ici, je vais vous brûler. De toute façon, tu veux leur faire mal. Allez-vous-en, je n'ai que de la lumière ici et je risque de vous faire mal. Donc, sortez. Waouh. Eclaire, éclaire, 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 tout partout. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Voilà, c'est bien. C'était très bien. Ah, j'ai l'impression de me... Je ne sais pas, de me recaler sur un axe ou quelque chose comme ça. Sur la bonne fréquence, sur la bonne fréquence. La bonne note de musique qui est la tienne, en fait. C'est très bien. C'est vraiment la lumière qui traverse tout mon corps, ma lumière qui traverse tout mon corps comme un rayon qui s'accorde. Mais c'est ça, c'est la bonne fréquence, la bonne note. Tu n'étais pas sur la bonne composition, là. On ne peut rien composer à partir de l'obscurité, de la mort, tout ça. Mais que ce que c'est affreux. Mais là, je suis bien là. On est bien là. On est bien. Bon, ils sont où les anges et dieux, là ? On vous attend. D'abord, je ne les vois pas. Et ensuite, moi, j'aime bien ça, l'état où je suis, là. Je n'ai pas exactement envie d'aller ailleurs. Tu es dans ton paradis à toi. C'est l'essentiel, en fait. Ça me convient. Dans ta symphonie, tes créations, ta composition. C'est ça qu'il faut retenir. Regarde et vérifie. Vérifie ce qui pourrait te retenir encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est raccroche à ce gisant, là ? J'ai enlevé le linceul. Je pense que je vais le détruire. C'est une bonne idée. Parce qu'en fait, il me dérange. Il ne cale pas avec le reste. Ah non. Je ne ressens plus d'émotions particulières face à ma vie et face à ce que je suis. Je me sens bien. Là où je suis, je me sens bien. Surtout maintenant que j'ai détruit le linceul, je me sens vraiment détachée. Bon, ben c'est parfait. Oui. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, composer ce que tu veux, poursuivre ou recommencer même. Je ferai plein de choses. Je fais plein de choses de toute façon. Ça me plaît. C'est parfait. Ben, je te laisse alors. D'accord. On revient ici et maintenant. Ève, Farline ? Oui. Ça va ? Oui. Est-ce que tu me reconnais ? Oui. Très bien. Dis-moi, à combien sont tes fréquences là ? Aux alentours de 220. Merci. Ben oui. Ça te convient ? Oui. Dis-moi, si je devais te demander de me faire une petite lecture de ta fréquence ADN. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire ? Je suis une humaine. Très bien. Une femme. Quelque chose qui attire ton attention ? Qui attire mon attention ? Non. Rapproche-toi de ta partie physique, s'il te plaît, afin qu'on puisse répondre aux questions de celle-ci. Oui. Je suis. Parfait. Interroge ce corps, cette partie physique, et dis-moi. Alors, c'est un corps compliqué pour le corps de gérer, on va dire, le chaos dans les émotions. Ce n'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est juste qu'elles ne sont pas ordonnées, elles n'ont pas de sens véritablement. Elles sont mélangées, sans ordre, sans rien. Est-ce que tu peux me dire si tu observes et ressens la partie subliminale qui s'occupe de la gestion émotionnelle du corps ? Oui. Très bien. Oui, c'est une petite fille. Une petite fille qui a à peu près à 7 ans. Ok. On est d'accord pour lui parler ? Oui. Connecte-moi donc à Ève, Charline. Maintenant. Ève, Charline. Oh, oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas ce que c'est qu'elle est bien. Et pourquoi ? Oui, je ne sais pas, je ne comprends pas ces mots. Pourquoi tu ne les comprends pas ? Parce qu'ils n'évoquent rien, ils n'ont pas de sens. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de sens ? Ils ne correspondent pas à ce que je vis, ni à ma réalité. Pourquoi ? Eh bien, ça ne marche pas, c'est... Je ne sais pas ce que c'est, ça ne marche pas. Et pourquoi, ça ne marche pas ? Et pourquoi, ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas ? Parce que je n'en sais rien. Et pourquoi tu n'en sais rien ? Ben, parce que c'est... C'est à cause des coups. Pourquoi à cause des coups ? Ben... C'est parce que je me donne des coups. Et pourquoi est-ce que tu te donnes des coups ? Pour me soulager ? Et pourquoi ? Parce que c'est trop... Il y a trop de choses que je n'arrive pas à gérer. Il y a trop de... Il y a trop d'incompréhension, de... De souffrance ou d'émotion que je ne maîtrise pas. Donc, en me donnant des coups, surtout sur le côté gauche, ça me soulage. Pourquoi ? Ben, parce que ça me permet de canaliser toutes ces émotions sur un seul côté et de pouvoir le... Avoir quelque part une certaine maîtrise, en tous les cas, sur ce côté-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Sinon, je ne me sens pas bien. Pourquoi ? Pourquoi d'un seul côté ? C'est le côté gauche qui me gêne. Pourquoi ? Parce qu'il est bizarre. Il n'est pas comme l'autre côté. Pourquoi ? Il est gris. Pourquoi il est gris ? Ben, il est peut-être... Mort. Pourquoi il est mort ? Ben, il est tout rabous gris, à force d'être cogné, et puis... De toute façon, gris, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau ? Ben, c'est pas beau le gris. Pourquoi c'est pas beau le gris ? Ben, c'est vrai, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau ? Ben... Parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est terne, c'est... Pourquoi c'est terne et que ça n'a pas d'intérêt ? Mais c'est pas beau, regarde, c'est pas beau, je te dis. Mais pourquoi ? Mais j'en sais rien pourquoi c'est pas beau, mais je t'assure que c'est pas beau. C'est... C'est rabougri, c'est... Pourquoi c'est rabougri ? Ben, tu sais ce truc... Pourquoi c'est rabougri ? C'est rabougri. Pourquoi ? Ben, c'est rabougri parce que je frappe. Mais pourquoi tu frappes ? Ah oui. C'est mince. Ben... Ah oui, non, ben c'est normal qu'il soit rabougri puisque je le frappe. Oui, pourquoi ? Ben oui, évidemment. Ben c'est forcément gris et terne puisque c'est moi qui le tape. Mais oui, mais pourquoi ? Oui, pourquoi c'est idiot ? Pourquoi déjà je le tape ? Je n'ai pas de sens. Pourquoi je le tape ? Non, non, c'est une erreur. Je ne devrais pas faire ça, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que quand je ne le tape pas, il est rose comme le reste. Non, il est bien le côté gauche. Non, le côté gauche il est bien. Pourquoi ? Il est bien aussi comme le côté droit. Parce que les deux sont beaux, ils sont roses en même temps. Mais comment ça ? Comment ? Ben... Comme j'ai arrêté de le frapper, je l'ai touché pour qu'il soit harmonieusement mis avec le côté droit. Et du coup, ça crée un très joli rose partout. Et j'aime bien ce rose parce qu'il est vraiment apaisant. Et pourquoi il est apaisant ce rose ? En fait, c'est parce que partout je ressens la même énergie, la même sensation, la même émotion de calme en fait. J'ai l'impression, c'est même pas une impression. Le rose en fait, c'est vraiment le bien-être. Et je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. Pourquoi ça te correspond le mieux le bien-être ? Parce que c'est ce que j'ai envie d'être. Comment ? Le bien-être. Ben comme ça, en étant... Je suis le bien-être. Voilà. Parfait. Tout va bien alors ? Oui. Eh ben, je te laisse alors. D'accord. Eve, Charline, tu connectes-toi ? Oui. Oui. Regne-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites faire ? Alors, il y a déjà le bien-être qui est en création. Je vais quand même rajouter un peu de sérénité, qui viendra juste compléter la fréquence émise par le corps. Voilà. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, en cet instant ? Eh bien, j'expérimente la vibration. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Oui. Ça va ? Ça va. Un peu surprise de la session. Un peu surprise, comme d'habitude. On ne sait jamais où on va. Viens, vous pouvez remettre votre micro, Eve, Charline. Voilà. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. Ça m'a bouleversée. Vous avez un beau sourire, en tout cas. Merci. Très bien. Oui, bouleversée. Ça vous a parlé, tout ça ? Oui. Alors, notamment, c'est quand j'entendais tout le temps les dissonances. Je me sens tout le temps comme ça, en dissonance. C'est des vagues qui sont complètement chaotiques. Et oui. Oui. Après, quand la gorge, en soins, en stage, tout le temps, c'est la gorge. Je dis tout le temps, c'est dans la gorge que ça bloque, principalement. Alors, juste pour vous dire. C'est quoi un bécard ? Oui, il faudrait savoir, moi. En musique, le bécard est un symbole graphique appartenant à la famille des altérations, dont la fonction est d'indiquer sur la partition qu'il convient de restituer sa hauteur naturelle à une note précédemment altérée, comme dièse ou bémol. Donc, en fait, elle est… Alors, ils te disent qu'en fait, ça va changer ou rendre à la note son état naturel, alors qu'elle a été, par exemple, où c'était une dièse ou c'était un bémol. Et en tous les cas… Alors, après, il te parle de… Il rentre dans le langage technique de la musique, mais il t'explique qu'en musique baroque, ces altérations sont nécessaires. Je pense que vous avez deviné qui était le dernier… Oui. Et en fait, c'est indispensable. Alors, après, il y a tout un système qui t'explique que ça… Effectivement, c'est particulier. Les altérations vont peut-être avoir l'impression que ça va supprimer un effet indésirable et rétablir l'harmonie. Mais en fait, ce qui était fait par ces êtres-là, c'était le contraire. Ces bécards, en fait, au lieu de rendre l'état naturel de la note, la dissonnaient complètement. Et c'est… Ouais, c'était très spécial. C'est dingue parce que moi, je ne fais pas de musique, Barbara non plus. Non, non plus. Donc, on découvre des choses incroyables. Donc, effectivement, votre conscience se prenait pour une note de musique puisqu'elle s'appelle Fa. Voilà. Et elle a cherché des dissonances qui font que… Voilà. On a trouvé cinq entités de type insectoïde. Donc, avec une menthe. On ne lui a même pas parlé à la menthe. Non. Alors, on est tombé… Alors, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas agressifs dans leur façon de faire. Bon. Après, c'était bien tenu par vous, surtout. Par votre conscience et par Barbara, c'était bien tenu. Mais ils étaient assez fiers. Il y avait de logique dans la tête de cette entité qui s'appelait Shell. Pour lui, tout ça est logique normal, en fait. En fait, il n'y avait pas… Lui, c'est son rôle. C'est sa fonction de venir… D'être un bécar, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Donc, il n'existe que grâce à ça, en fait. Et donc, peut-être que la menthe, elle aurait été un peu plus agressive. Mais en fait, ce qu'ils font est extrêmement violent, en fait. Pas besoin d'être violents. Ils sont violents. Ils sont violents pour l'être humain, pour la conscience, pour tout. Parce que, au moment qu'elle accepte d'avoir ses interférences, ils prennent tout. Et donc, ils mettent ces dissonances qui provoquent, bien sûr, des états très instables, émotionnels et psy. Et ils vous reproduisent dans les mêmes schémas, dans les mêmes familles, dans les mêmes problèmes. Et tout le monde, en fait, je pense que ça tourne en boucle. Parce que c'est ça, l'interférence sur les lignes de temps. C'est qu'on a une ligne de temps interférée en boucle. Et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfermement fréquentiel, en fait. Donc, votre corps, il est dissonant. Il ne reçoit pas les bonnes informations. Il ne les métabolise pas correctement. Ce ne sont pas les bonnes fréquences. Et du coup, il réagit comme il peut. Et comme c'est programmé, il réagit aussi, en fait. C'est surtout ça. Donc, tout a été fait correctement, assez rapidement, par votre conscience, parce qu'elle est quand même assez déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, en fait. Elle s'identifie à une note de musique. Et quand on va, effectivement, à l'origine du problème, nous avons un compositeur. Il me semble que c'est celui qu'on connaît bien, mais peut-être pas. En tout cas, un compositeur. Il y a quand même Jean-Sébastien, Réquiem, Les Morts. Je pense quand même qu'on a une petite idée sur quelqu'un qui, en fait, à la sortie, là, c'est qu'on voit, on voit vraiment, à la sortie, la fin de cette existence. Il reste encore coincé dans le linceul, sous le linceul, parce qu'il est complètement identifié à sa vie, à son histoire. Il cherche à composer des notes pour attirer à lui les anges, les morts, ceux qui vont l'emmener au paradis. C'est à quoi il croit. C'est ça. C'est des croyances. C'est une des fréquences aussi, surtout, qui le retiennent. Et à partir de là, ça a été à partir de là qu'on vous a fait jouer la mauvaise partition, créer des mauvaises partitions qui ne sont pas pour vous, mais pour ces entités. Et du coup, la résonance dans la vie de tous les jours pour vous depuis le début, c'est de vivre ces instabilités avec des êtres très instables. Votre instabilité débloque, déclenche chez l'autre, et l'autre déclenche chez vous. Parce que c'est le but. Donc, harmonisation. Ensuite, bien sûr, on est allé voir la partie subliminale du corps qui gère les émotions. On a une petite fille dans un état vraiment pas très bien, complètement dissocié, où elle a une partie d'elle-même qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle essaie de compenser. Et elle se frappe. Elle se frappe. Elle se fait du mal. Parce que comme ça, elle arrive pour elle à équilibrer les choses. Donc, on peut comprendre que ça a des conséquences de TOC, de troubles, d'instabilité. Voilà. Donc, ça a été réglé. On a changé de ligne de temps. Vous avez. Moi, je ne fais qu'accompagner. Vous avez changé de ligne de temps. Les implants énergétiques ont été retirés. Les interférences ont été modifiées. L'origine aussi, donc dégagée. Le subconscient, il a pris conscience de quelque chose. Enfin, le subconscient, on va l'appeler comme ça, parce que c'est un terme humain. En fait, la partie subliminale du corps a rectifié quelque chose. Maintenant, il faut laisser le temps que les programmes, petit à petit, s'en aillent. En plus, vous prenez des produits chimiques, ce qui est normal. Et ça, tout ça, ça crée des illusions, des perturbations à court ou long terme. Donc, il faut comprendre que ça peut ralentir ou accélérer ou accélérer. On ne le sait pas. Ça dépend des gens. Si on est tous uniques. Donc, ne vous angoissez pas là-dessus au niveau des troubles que vous pouvez avoir. D'accord. Oui. De tout ça, prenez le temps de laisser s'installer ce bien-être. Et j'ai eu la sérénité aussi. Elle est venue, votre conscience, elle est là pour explorer la fréquence humaine, en fait. Donc, tout est possible. Ça me parle beaucoup parce que j'ai mon amie Karine, justement, qui me disait, au lieu de marquer, quand tu prends ton médicament, au lieu de marquer médicament, mets autre chose et pour ressentir quelque chose. Et le mot, le code que j'ai mis, c'est bien-être. Je prends mon bien-être. C'est bien. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, rapidement, je fais une digression. Donc, si on part du principe que celui que j'ai vu est bien Bach, il a, en fait, consacré les dix dernières années de sa vie à faire de la théorie, c'est-à-dire à faire une sorte de testament musical. Et il avait, donc, il avait une profonde foi chrétienne, mais hyper ancrée. Et il avait marqué en marge de sa Bible dans une musique recueillie « Dieu est toujours présent ». Donc, on le trouve en train de faire des notes et chercher Dieu. Donc, en fait, il était en train lui-même de créer sa propre, pour lui, son propre chemin vers ce qu'il pensait être un paradis ou un Dieu. Donc, on a vraiment quand même quelque chose qui ressemble vachement à ce monsieur. Oui. En fait, comme quoi, si on n'a pas la bonne fréquence de départ, eh bien, on compose de travers. Bien d'accord. C'est exactement ce qu'il faut entendre. Voilà. Très bien. J'avais une question à vous poser parce qu'il me semblait que vous disiez, tant qu'on ne connaissait pas le monde de l'invisible, qu'on n'avait pas fait les formations, il y avait des choses à éviter. Alors, je voulais demander, c'est parce que j'ai commencé la communication animale. Donc, je suppose que ça vaut mieux que je l'évite. On va en parler après. Ah ! Je vais couper le… D'accord. D'accord. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si vous voulez qu'elle soit publiée, est-ce que vous voulez être floutée ou pas ? Non, non. C'est bon. On peut… Écoutez, les gens pourront apprécier votre visage comme il est métamorphosé. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Eve. Je vous garde un instant. Merci beaucoup, Barbara. Merci. 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 Merci.